Le livre Israël, parlons-en, est en train d'être traduit en arabe et je serai très reconnaissant si des personnes peuvent nous aider à le faire diffuser dans les pays arabes par tous les moyens possibles. Nous avons mis dans le livre les choses que je viens de dire avec un peu plus de faits, de preuves, de documents et des analyses, aussi de quelques autres problèmes bien entendu qui sont liés à Israël. Mais je pense que le problème le plus important, et c'est celui auquel je me suis attaché dans la dernière partie de l'ouvrage que j'ai rédigé personnellement, le problème le plus important c'est, je dirais, celui de la méthode, celui de la stratégie pour la discussion. Je discutais en préparant ce livre avec un jeune barocain, Rachid, qui me disait, et je lui avais demandé, c'est quoi la difficulté quand tu en parles ? Et il me disait, ben la difficulté, c'est que j'ai 5 minutes pour convaincre face à un bonhomme qui lui a toutes ses infos avec des années de télé derrière. Et 5 minutes pour convaincre, c'est pas possible, il faudrait être un super expert et je m'énerve. C'est fichu évidemment, si on s'énerve. Et donc, je pense que, en fait, nous pouvons tous être des experts, que c'est relativement à la portée, mais c'est carrément à la portée de tout le monde. Et je pense que la première chose à comprendre, c'est comment ça se fait que l'info sur Israël est manipulée, avec tout ce que je viens de dire, et depuis 60 ans, par les médias soi-disant les meilleurs du monde. Ça se fait parce que les médias sont sous contrôle, et il est important de comprendre comment fonctionne le système des médias. Et j'ai donc analysé l'exemple français par rapport à Israël. Les médias français sont dominés en gros par 3 familles, qui sont Dassault, Lagardère, Bouygues, et ces 3 familles sont toutes les 3 liées à l'industrie de la mort, c'est-à-dire à l'industrie des armements, font toutes les 3 du business avec Israël, et toutes les 3 piétinent la liberté de leur journalisme. Dassault, le premier, c'est la fortune numéro 87 dans le monde, numéro 5 en France, et cette fortune a été acquise avec des avions Mirage, Rafale, et le père du Dassault actuel, Marcel, disait « Grâce à nos avions, nous avons sauvé Israël en 67 ». Il voulait dire « Nous avons aidé Israël à gagner la guerre d'agression dans laquelle il a triplé son territoire ». Ça montre déjà un intérêt clair dans l'affaire, et quant à la liberté du journalisme dans la maison Dassault, Dassault c'est le Figaro, pour ceux qui n'auraient pas ce journal, et c'est le grand journal de droit. Selon Dassault, je cite, « Un journal permet de faire passer un certain nombre d'idées saines, les idées de gauche sont des idées pas saines. » Et dans une école parisienne de journalisme, il l'a annoncé, « Cessé de former des journalistes de gauche ». D'ailleurs, quand il a racheté le Figaro, il a viré tous les membres indépendants du comité de surveillance pour les remplacer par des gens à lui. Le numéro 2, c'est Lagardère. L'homme qui a dit « Sarko, c'est mon frère ». Et Lagardère, en fait, c'est le plus puissant groupe médiatique en France, avec des télés, des radios comme Europe 1, etc., des quotidiens, beaucoup, et les magazines, pratiquement la moitié des magazines que vous pouvez acheter dans les librairies, France Dimanche, Journal de Dimanche, ici Paris, la Provence, Nice Matin, ça c'est les quotidiens. Les magazines, c'est Paris Match, Marie Claire, Entrevue, Parent, Télé Cédu, Photos, Elle, voilà. Et aussi, quand vous achetez un bouquin, c'est très souvent du Lagardère, que ce soit de la littérature, de la politique ou n'importe quoi, puisque Lagardère contrôle Hachette, qui fabrique aussi des manuels d'éducation pour les sujets enfants, Hathier, Grasset, Fayard, Litte, Poche, Toc, Masse, Nates, etc., etc. Et pour bien boucler un boucle, pour que ça soit vraiment présent partout, Lagardère contrôle aussi des distributeurs comme Vrilet, Pressshop, Message Lidlap, et compagnie. Bref, on est dans un empire de plus en plus monopolistique, et, pardon, ce qui est grave, c'est que Lagardère revient d'assaut sur le plan de la liberté de ses journalistes, je le cite, c'est quoi l'indépendance en matière de presse ? Du pipeau. Avant de savoir s'ils sont indépendants, les journalistes feraient mieux de savoir si leur journal est rentable. Et ça, ils l'appliquent. Par exemple, à Paris Match, son rédac chef s'appelle Génestard. Et un jour, il pense qu'il a un bon scoop, à savoir dévoiler que Mme Sarkozy n'a pas voté à la présidentielle. Il le publie, OK, téléphone de Sarkozy, téléphone de Lagardère, et Génestard est viré. Et si on n'a même pas le droit, en France, démocratique, de raconter une chose finalement, assez secondaire, est-ce que vous pensez que les journalistes de Lagardère vont avoir le droit de raconter que leur patron, c'est aussi le plus important groupe d'armement en Europe, avec EADS, les Airbus qui sont des avions civils mais aussi militaires, les hélicoptères de combat, le bombardier de combat Eurofighter, programme européen, et, tenez-vous bien, une collaboration étroite avec Israel Aircraft Industries. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, les fabricants de drones, ces avions sans pilote, qui servent à espionner et à les repérer où il faut bombarder. Et, évidemment, que c'est un programme fait avec la complicité de l'État français, la direction du général de l'armement a mis sur pied un programme de 2 milliards d'euros pour collaborer avec Israel et vendre 40 drones en Europe. Le troisième, la troisième famille de ce brillant trio, c'est Bouygues, TF1, la chaîne TF1, d'autres chaînes télé, production de films, premier éditeur vidéo français, des produits dérivés, presse magazine, Star Academy, un tiers de métro. Et Francis Bouygues, quand il a reçu TF1 privatisé en cadeau en 1987, s'est écrié avec enthousiasme, je cite, « Les images sont le pétrole du siècle prochain, TF1, n'est que la station-service. » Ça, ça vous donne une idée de la noblesse de la mission d'informer, selon M. Bouygues. Et cette station-service rapporte bien, puisque la famille Bouygues est aujourd'hui la fortune numéro 177 dans le monde. Il a à ses côtés, dans le conseil d'administration, les plus gros milliardaires de France, comme Pinault, Arnaud, etc. Ce qui veut dire que quand les gens regardent TF1, c'est carrément la voix des milliardaires qu'ils entendent. Et c'est ces gens-là qui informent la majorité des Français sur Israël. Alors, j'ai encore regardé la composition du conseil d'administration de TF1, et j'y ai découvert un nom que je ne connaissais pas. J'étais faire quelques recherches. Et dans le conseil d'administration de TF1, vous avez un certain Arlam Sabat. C'est un citoyen américano-israélien, double nationalité. Il a créé sa fortune à Hollywood, avec, pour la génération un peu plus jeune que nous, les Fox Kids, Pokémon, etc. Il a revendu sa 5 milliards de dollars à Disney. Avec la fortune, il a racheté un consortium de chaînes télé européennes. Il y en a pratiquement dans tous les pays d'Europe, sur la France. Sabat est le grand ami de Clinton, de Charles Néger, tout ça. Et aux États-Unis, Sabat joue un rôle très très important pour Israël, puisque, un, c'est le financier du lobby numéro un, l'IPAC. Il finance des soirées où les jeunes juifs des États-Unis sont formés pour défendre Israël, pour attaquer la campagne de boycott, etc. dans les campus. Mais Sabat a aussi mis sur pied une autre machine de guerre, qui est le Washington Institute, un bureau d'études, pour élaborer les meilleures stratégies pour servir les intérêts des États-Unis et d'Israël au Moyen-Orient. Au niveau israélien même, Sabat est un homme très important, qui contrôle la téléphonie, la téléphonie par satellite. Et Ariel Sharon disait « Sabat sera toujours un cher ami personnel pour moi ». Quand Barack a formé son gouvernement, il a été conseillé directement par Sabat, lequel affirme à présent « Lorsqu'il y a une attaque terroriste, je suis avec Lieberman, le ministre israélien fasciste des Affaires étrangères, reçu avec tapis rouge par M. Sarkozy et Rouchelèvre ». Parfois, il dit « Je suis même plus à droite que Lieberman ». Sabat n'a aussi signalé qu'en plus d'être au conseil d'administration TF1, il est grand copain avec les dirigeants des plus grands médias français. Et donc, voilà le genre de gens qui nous infortent. Dassault, Lagardère, oui. Par rapport à une telle situation, on a deux solutions. Soit créer, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes venus ce soir, soit agir et se dire qu'il est absolument fondamental que nous jouions notre rôle parce que ce système d'information ne va pas changer, il ne va pas se réformer, il sait très bien ce qu'il fait et il n'est pas dans les mains d'un pouvoir démocratique. Pour jouer notre rôle au niveau de la contre-information, je pense qu'il est essentiel de comprendre ce que j'ai et de pouvoir expliquer ce que j'ai appelé les cinq principes de la propagande de guerre. Et les cinq principes de la propagande de guerre, pourquoi cette appellation ? Mais c'est très simple. Si vous êtes un gouvernement qui prépare une guerre, il y a une chose que vous ne pouvez pas dire, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire, nous on fait la guerre pour le pétrole, pour le fric des multinationales, pour déranger un gouvernement qui nous embête. Ça, vous ne pouvez pas dire, vous n'aurez pas de soutien. Et donc, vous êtes obligés d'une part de raconter des histoires et d'autre part de cacher le fond du problème. Les cinq principes de la propagande de guerre, rapidement, sont 1. Cacher les intérêts économiques. Il faut cacher que toutes les fois que les États-Unis et l'Europe ont agressé un pays, un gouvernement au Moyen-Orient, c'était pour garder le contrôle du pétrole.